WordPress.com, de la création d'un article à sa publication. Alors, si je reprends notre site web, pour l'instant, il est composé d'une seule page. Nous avons la page d'accueil qui se trouve ici, qui est la recette Salade de Peine que nous avons mis en forme tout à l'heure. Et puis, si on clique dessus, on arrive sur l'article Salade de Peine avec la recette complète. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de différence entre la page d'accueil et l'article. Il y a juste peut-être comme différence la possibilité de poster un commentaire. Mais, bien entendu, cela va s'améliorer lorsqu'on va avoir un deuxième article. Sur la page d'accueil, il y aura la présence des deux articles. Il faudra cliquer sur l'article que l'on veut voir pour le visualiser. Alors, justement, c'est ce qu'on va faire. On va aller créer un deuxième article. Donc, je vais basculer sur mon autre navigateur qui, lui, stocke mon site web en mode back-office. Et je vais aller sur articles. Donc, dans l'article, dans la section articles, j'ai la liste de tous mes articles. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Et je vais en créer un second. Donc, pour créer un second article, c'est très simple. Je clique sur le bouton ajouter. Il me reste alors à mettre un titre et puis à taper du texte. Alors, bien entendu, comme précédemment, je ne vais pas saisir le texte. Je vais peut-être juste saisir un titre qui s'appelle « Risotto de céleri et noisettes ». Voilà. Alors là, il me dit que j'ai oublié l'accent. Donc, peut-être qu'il va me le corriger. Je ne pense pas que ce soit celui-ci. Donc là, il est… Je pense que c'est plutôt cet accent-là. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne va pas broser. « Risotto de céleri et de noisettes ». Et puis, maintenant, on va coller le texte. Donc, normalement, vous pouvez aller sur Ametis pour télécharger le fichier. Ou bien, vous pouvez également retrouver dans la description le pack téléchargeable pour cet article « Risotto » qui contient des images et qui contient également le texte. Alors, moi, je l'ai téléchargé. Il est dans mes téléchargements. Dans mes téléchargements, on a un fichier zippé qui s'appelle risotto.zip. Ne pas oublier de le dézipper. Donc, clic droit, extraire tout. Ça va créer un dossier avec à l'intérieur un document Word et trois images. J'ouvre ce document Word et je vais retrouver ma recette de Risotto. Donc, elle, je vais la copier-coller. Je fais attention de bien tout copier. Voilà, je vais jusqu'au bout et je vais le coller dans mon texte. Alors, j'ai plusieurs fichiers d'ouvert. Il ne nous intéresse pas. Voilà, donc, hop, CTRL-V. Et là, je me retrouve avec l'intégralité de mon texte. Je ne vais peut-être pas aller plus loin. Je vais enregistrer le brouillon. Et puis, je vais commencer à faire quelques modifications. Alors, première modification que je souhaite faire, c'est mettre en gras risotto de céleri et noisette. Il se trouve ici. Je le sélectionne et je clique sur B pour le mettre en gras. Ensuite, deuxième modification que je vais faire, ingrédients. Les ingrédients qui sont en dessous, toute cette ligne-là. En fait, je vais lui appliquer une certaine mise en forme. C'est-à-dire que je vais demander à ce que ce soit en gras, en italique et que ce soit centré. Voilà. Et cette mise en forme-là, je vais la répéter sur mes sous-titres. C'est-à-dire que je vais faire la même chose pour préparation. Gras italique centré. Et tout en bas, bon appétit, gras italique centré. Voilà. Donc, mon document commence à se structurer. Je vais maintenant essayer de créer une petite liste à puces pour la liste des ingrédients. Donc, ça commence à un petit céleri boule jusqu'à sel et poivre. Je ne pense pas que ça continue. Si, ça continuait jusqu'à persil. Donc, je vais descendre bien jusqu'à persil. Et là, je vais changer d'un style paragraphe. Je vais basculer à liste. Et il me propose une liste à puces comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Je vais continuer un petit peu. On va voir s'il y a des fautes d'orthographe. On l'a vu tout à l'heure pour céleri. Apparemment, rien d'autre n'est souligné en rouge. Donc, il n'identifie pas de fautes. Alors, il faut se méfier. Vous avez vu tout à l'heure que pour le mot céleri, ça ne convenait pas tout à fait. Ensuite, nous allons nous occuper des deux lignes, temps de cuisson et temps de préparation. Alors, ces deux lignes, elles doivent être en italique. Attention, si je sélectionne les deux lignes en même temps, je n'ai plus la possibilité de mettre en italique. Donc, je vais sélectionner temps de cuisson. Je vais le mettre en italique. Je vais sélectionner temps de préparation. Je vais le mettre en italique. Et je vais rajouter les titres en gras pour que ça ressorte un peu mieux. Donc, D et B. Enfin, je ne voudrais pas qu'il y ait un tel espace entre temps de préparation et temps de cuisson. L'espace vertical est un peu important. Donc, je vais faire un retour arrière. Tout apparaît sur la même ligne. Puis, au lieu d'appuyer juste sur la touche entrée, je vais appuyer sur la touche MAJ ou SHIFT, entrée. Donc, la touche MAJ, elle est juste en dessous la touche entrée. C'est la petite flèche vers le haut qui est juste sous la touche entrée. J'appuie dessus, je ne la lâche pas. Et pendant ce temps-là, j'appuie sur entrée. Et donc, vous voyez qu'on se retrouve dans un seul paragraphe. On a fait un retour ligne. Et en fait, on n'a pas sauté une ligne comme c'est le cas lorsqu'on change de paragraphe. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on change de paragraphe, WordPress saute une ligne. Là, comme on a fait un retour ligne, on reste dans le même paragraphe. Et du coup, il y a moins d'espacement. Voilà, ceci étant fait, nous avons quasiment terminé notre mise en forme de texte. On va s'occuper maintenant des images. Donc, entre risotto et ingrédients, alors c'est tout en haut, entre risotto et ingrédients, on va ajouter un paragraphe. Donc, je clique sur le plus de type image. Donc là, on va chercher le type image. Alors, je ne le vois pas. Donc, le plus simple, il doit être dans multimédia. Il est ici. Mais si je ne le trouve pas, j'aurais très bien pu faire image. J'ai un petit moteur de recherche qui va me l'afficher immédiatement. Il s'affiche au bon endroit. Je vais maintenant aller chercher mon image, donc en cliquant sur téléverser. Puis, je vais aller chercher cette image dans mes téléchargements, dans un sous-dossier qui s'appelle risotto. Et je vais prendre Cellerie Noisette. Cellerie Noisette, je vais l'ouvrir. Et il va s'intégrer à cet endroit, ici. Je vais peut-être ajouter quelques modifications. Je vais rajouter déjà un petit texte alternatif. Un texte alternatif va permettre à des personnes non-voyantes de comprendre ce que l'image signifie. C'est-à-dire que s'il y a un synthétiseur vocal, Eh bien, le synthétiseur vocal pourra dire qu'il s'agit d'une photo qui représente un risotto de céleri et de noisette. Donc, je vais mettre ça dans le texte d'Alt. Risotto, donc à droite, risotto. On a dit risotto de céleri et de noisette. On va ensuite centrer l'image, mais pour moi, elle est déjà centrée, donc je ne vais pas y toucher. Vous voyez, si je clique sur l'image et que j'appuie là-dessus, j'ai la possibilité d'aller à gauche, aller au centre ou aller à droite. Mais pour l'instant, moi, elle est déjà alignée au centre, donc je n'y touche pas. Voilà, et on va spécifier la taille que l'on souhaite. Alors, je voudrais retrouver une taille. Là, il est en type grande, ce sont des formats prédéfinis. Je voudrais la taille d'origine. Donc, je vais l'ouvrir et on a taille originale qui va permettre à l'image d'avoir sa taille telle qu'elle a été prise lorsqu'on a pris la photo. Enfin, on va essayer de donner un style un peu arrondi à l'image et puis également de lui mettre une bordure. Alors, ce que l'on va faire, c'est ici, vous voyez, quand on descend, on a les bordures. On va pouvoir mettre des bordures plus ou moins épaisses. On ne va peut-être pas mettre une bordure très épaisse. En mettant 14 ou 15, ça suffit largement. Et puis, on va appliquer un rayon. Le rayon va permettre d'arrondir les angles. Vous voyez que plus j'arrondis, j'arrive carrément presque à un cercle. Belle ellipse, en tout cas. Donc là, on va arrondir légèrement. Voilà, comme ceci. J'ai mis 38. Ça suffit. On va monter à 40 pour avoir un chiffre rond. Et c'est parfait. Voilà, j'ai mon image avec une bordure et un rayon. On a fait pas mal de modifications. Je vais à présent donc enregistrer le brouillon. Mon brouillon était enregistré. Elle sera conservée. Je vais donc maintenant avoir mon article. Maintenant, si je regarde mon autre navigateur, celui où je suis en front office, où je suis un simple internaute, si je réactualise la page, en fait, si je reviens sur la page d'accueil, je m'aperçois que rien n'a changé. Il y a toujours un seul article. Parce qu'en fait, quand j'ai enregistré mon document, il était enregistré en mode brouillon. C'est-à-dire que je l'enregistre, mais je ne le montre pas au public. Si je veux le montrer au public, il va falloir cliquer sur ce bouton bleu, publier. Et quand je publie, je vais ainsi dire, si je le publie maintenant, demain, après-demain. Donc, on peut régler, en fait, l'heure de la publication. Et on peut aussi régler la visibilité, c'est-à-dire qui voit. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, je ne m'embête pas pour l'instant avec ce bloc. Je vais directement publier. Voilà. Une fois que c'est publié, j'ai l'URL qui apparaît ici. Article publié, je pourrais le voir ici, mais je préfère, moi, vraiment être sur un autre navigateur et avoir la même vision qu'un internaute. Donc, voilà. Sur ma page d'accueil, maintenant, en premier, j'ai risotto de céleri et noisettes. Ma recette de risotto. Et en dessous, salade de penne. Donc, si je veux juste voir risotto de céleri, je clique dessus. Et là, je tombe sur mon article qui s'appelle risotto de céleri et de noisettes. Donc, on commence à s'apercevoir que ça ressemble un petit peu plus à un blog. Alors, encore très, très simpliste, mais c'est déjà un petit blog. Alors, avant de prendre un troisième article, on va peut-être encore faire quelques petites modifications qui seront l'explication de l'image mise en avant. Donc, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. J'espère que ce petit article, ce deuxième article vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle résume bien les notions que l'on a déjà apprises. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'y êtes pas encore. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501